Un pacte sainte chrétien est une église protestante évangélique qui a pour vision de construire des générations de disciples de Jésus-Christ qui inspirent, influencent et impactent positivement leur environnement pour la gloire de Dieu. Basée en région parisienne en France, cette grande famille spirituelle qui est présente dans plusieurs pays du monde et compte 71 églises locales a comme pasteur principal le pasteur Yvon Castanou. Bienvenue à Brazzaville C'est en 2011 que la première cellule de prière de l'église Impact Sainte Chrétien voit le jour dans la salle de mariage de la maison commune de Mongali. Entre programmes de prière, formation et moments de communion fraternelle, une véritable famille en Christ se forme peu à peu sous la conduite du Saint-Esprit. Au fil des mois, notre Seigneur Jésus-Christ, seul initiateur et conducteur de chaque vision, inspire la construction d'un nouvel auditorium, puis peu à peu, son élargissement avec des salles annexes, un bâtiment de production audiovisuelle et de communication, ainsi qu'un site dédié à l'orchestre philharmonique de l'église dans le quartier Diata, derrière le stade Massamba Débat. Le but étant de pouvoir rassembler en un seul lieu la famille Impact Sainte Chrétien, qui ne cesse de croître. Dimanche 13 mai 2012, le nouvel auditorium de Diata accueille pour la première fois la famille Impact Sainte Chrétien pour le premier culte du campus de Brazzaville. C'est le début d'une grande aventure qui traduira la fidélité de notre Dieu à l'endroit de notre grande famille spirituelle. La Bible déclare, dans Acte 5, verset 14, que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Le campus de Brazzaville, désormais église locale Brazzaville, a véritablement expérimenté cette parole divine. En effet, juste huit mois après le premier culte dans l'auditorium de Diata, ICC Brazzaville passe d'un culte à deux cultes le 10 février 2013, puis à trois cultes le 3 août 2014. Les promesses faites par notre Seigneur à la famille Impact Sainte Chrétien sont multiples. Entre autres, l'expansion et l'accroissement de l'église ICC, matérialisée par le projet de construction du Palais de Gloire, siège de l'église locale Brazzaville. Ce Palais de Gloire est un ensemble d'infrastructures prévues pour accueillir une multitude d'activités spirituelles et éducatives. De 2014 à 2018, par la grâce de Dieu, le Palais de Gloire sort de terre. Un complexe qui comprend plusieurs bâtiments et installations, notamment le bâtiment Kembo ou Gloire en français, qui abrite des salles de formation, de réunion et de diffusion de cultes. La tour de prière, Montsian, est un centre de prière et d'intercession en faveur du salut des âmes, des familles, des églises, du Congo et de la sous-région. Le bâtiment Shekina est dédié à l'administration. de l'église et camperont des bureaux et des salles de réunion. L'auditorium d'Oxa est le second auditorium du Palais de Gloire et nous nous y retrouvons pour divers programmes tels que Matin en prière, Midi en prière, les cultes Atmosphères de Gloire, les baptêmes et bien d'autres activités de l'église. Sous-titrage ST' 501 Et enfin, nous avons notre auditorium principal K-Boat. Dimanche 9 décembre 2018, lancement du premier culte au Palais de Gloire. Sous-titrage ST' 501 Le pasteur Yves Castanou et son épouse le pasteur Abhi sont cofondateurs des églises Impact Centre Chrétien. Ils sont les principaux responsables de l'église locale ICC Brazzaville et sont assistés d'une équipe de pasteurs et d'assistants pasteurs responsables de différents ministères au sein de l'église. Ce Palais de Gloire est une réalisation rendue possible par l'action du Saint-Esprit, l'admirable conseiller et l'apport multiforme des membres de la grande famille Impact Centre Chrétien à travers le monde. Nous rendons d'abondantes actions de grâce à Dieu pour la réalisation de cette belle œuvre. Et dans son palais, tout s'écrit... Gloire